Je suis très heureux d'accueillir Bernard-Henrissa Bernard-Henrissa est vraiment un si ce n'est le grand spécialiste de l'enzymologie des sucres français mais la France n'a plus voulu de lui récemment donc il est professeur directeur de recherche émérite et continue à faire de la recherche au Danemark Bernard on s'est rencontré il y a longtemps à Grenoble puisqu'il animait une équipe dans un des labos phares des sucres qui est le CERMAV à Grenoble ensuite il est allé à Marseille et c'est là qu'il a fini sa carrière au CNRS et maintenant il continue, il travaille toujours voilà, merci Bernard donc effectivement j'ai deux casquettes j'ai une casquette usagée qui est au CNRS et une casquette au Danemark qui est toute neuve j'ai commencé il y a un peu moins d'un an donc la question aujourd'hui qu'on va aborder c'est est-ce qu'on peut encore découvrir des nouvelles enzymes au XXIe siècle et surtout lorsqu'il s'agit d'enzymes qu'on a commencé à découvrir il y a très très longtemps et on va voir qu'en effet la réponse courte pour ceux qui sont pressés la réponse est oui on peut et puis sinon pour les autres on va voir comment je suis désolé les diapos sont en anglais parce qu'elles sont en anglais donc on va regarder un petit peu les substrats pour ceux qui ne sont pas familiers avec les sucres les enzymes et donc il y a un petit mot un petit mot qui s'appelle casime c'est pour carbohydrate active enzymes c'est un mot court leur classification les problèmes pour la prédiction de leur fonction pour les enzymes de sucre c'est la spécificité pour un sucre particulier qui intéresse et comment est-ce qu'on va faire pour en découvrir de nouvelles et est-ce qu'on est capable d'estimer la diversité naturelle des sucres à l'aide des casimes je crois que j'ai supprimé cette section pour tenir dans les temps et enfin on fera un petit tour dans les génomes et dans les microbiomes pour voir un petit peu tout ça pour illustrer un peu ce que l'on peut faire avec un système organisé donc les sucres complexes sont trouvés à peu près partout dans la nature on va les trouver chez les plantes les champignons toutes les algues chez les métazoères évidemment les protistes les bactéries et même les virus y compris les virus qui vous font porter un masque aujourd'hui donc c'est vraiment quelque chose qui est universel c'est une décoration universelle qui a un problème c'est que ça n'est pas codé directement par l'ADN on a l'ADN c'est la macromolécule roi king et puis qui va produire les protéines qui sont un petit peu les rennes et les sucres ce sont les produits ce sont les cendrions des macromolécules mais c'est ça qui les rend intéressantes également donc il y a une stéréochimie qui est une diversité stéréochimique qui est extrêmement grande pour les les polymères de sucre en dépit d'une composition qui est qui est absolument ennuyante il n'y a même pas de soufre dedans par contre elles sont c'est des macromolécules ou c'est des molécules qui sont extrêmement abondantes en raison de la photosynthèse qui a eu un grand succès et on la retrouve partout c'est un peu la monnaie d'échange des organismes vivants on les trouve partout avec un intérêt appliqué qui est assez énorme qui va de choses très traditionnelles comme le bois les pâtes et papiers mais au-delà de ça on peut aller jusqu'à la biotechnologie la plus fine la santé la médecine la malnutrition etc on verra peut-être quelques exemples en fin d'exposer donc moi mon boulot celui que je me suis fixé il y a quelques années c'est essayer justement d'explorer le lien puisqu'il n'existe pas naturellement ce lien entre l'ADN et les sucres mais essayer de voir si on peut quand même les relier et relier la glycobiologie quelque part à la génomique donc la molécule alors voyons voir comment ça fonctionne cette affaire voilà la molécule qui est la plus intéressante à mes yeux c'est ce qu'on appelle un glycoside c'est un sucre qui est lié à quelque chose donc comme vous le savez les sucres ont des tas d'atomes asymétriques et donc on a plein de combinaisons qui sont possibles ces glycosides sont formés par des glycosides transférasse qui prennent un sucre activé en général par un phosphate et qui vont mais pas toujours qui vont accrocher ça sur un autre accepteur R en rouge et ces glycosides sont dégradés eux-mêmes en sucre simple par une série d'enzymes dont les glycosides hydrolases parfois des polysaccharides d'hiaz ou des lytics polysaccharides monooxygénases qui sont des enzymes qui font ça par oxydation donc les enzymes les casimes les enzymes qui agissent sur les sucres ce sont les enzymes qui ont été découvertes en premier il y a 188 ans païens et perso ont découvert l'amylase donc c'est quelque chose d'extrêmement ancien la France était en avance puisque Berthelot a découvert l'invertase en 1860 puis ensuite on a passé le témoin aux anglo-saxons qui ont découvert le lysosime ont appliqué la radiocrystallographie à ce même lysosime depuis on a étudié on a découvert des milliers de casimes à travers le XXe siècle et le début du XXIe et on peut se poser la question est-ce qu'il reste quelque chose à découvrir maintenant en 2020 donc examinons un petit peu ce qui les rend spéciales et à mes yeux intéressantes ces enzymes et bien elles sont sélectives c'est-à-dire que pour faire l'utilisation pour utiliser les sucres à bon escient il s'agit de pouvoir distinguer un sucre d'un autre donc cette sélectivité a été introduite par des centres actifs qui sont en général très développés sous forme de poches de crevasses ou de tunnels qui vont faire une surface très complémentaire et très grande par rapport au substrat et donc ça va donner la spécificité qu'on désire mais il y a bien plus de sucre d'oligosaccharides et de polysaccharides en tout cas de structures qu'il y a de repliements de protéines donc l'acquisition de spécificités pour des sucres particuliers sur un nombre limité d'architecture ancestrale s'est passée à de nombreuses reprises et a laissé des traces dans la séquence des acides la séquence en acides aminés des protéines qui font ce boulot et mon job c'est d'examiner ces traces et de voir ce qu'elles peuvent nous dire donc l'idée n'est pas neuve elle a germé à la fin des années 80 où j'examinais des familles d'enzymes qu'on appelle des cellulases qui hydrolysent la cellulose et en 89 j'ai trouvé que je ne pouvais pas faire moins de 6 familles de ces enzymes-là basées sur leur ressemblance au niveau de la séquence et donc ensuite j'ai étendu ce principe de famille basé sur la séquence je l'ai généralisé au glycoside d'hydrolase en premier puis je l'ai passé à d'autres enzymes qui traitent des sucres et tout ça pour faire un système qui est en général que les gens trouvent utile donc le but c'était vraiment de lier les casimes et donc la glycobiologie à la génomique à la biologie structurelle puisque vous savez qu'il y a une relation directe entre les séquences et les structures et l'évolution également donc on va passer sous les détails mais cette idée de faire des familles on l'a mise en pratique dans une base de données d'accès public qu'on appelle quasi en petit nom que vous trouvez en mettant quasi dans Google par exemple et donc on décrit les familles d'enzymes qui assemblent qui coupent qui relient qui lient les sucres complexes c'est une opération qu'on a commencé en 98 et on fait un update à peu près toutes les 3-4 semaines actuellement on a à peu près 400 familles qui sont traitées là-dedans et notre source de données c'est les séquences du NCBI qui sont relâchées tous les soirs tous les soirs on a un robot qui va aux Etats-Unis qui regarde quelles sont les nouvelles séquences on les télécharge on les analyse et ensuite on a un certain nombre de choses qui sont faites automatiquement par une série de programmes et les résultats sont curés je ne sais pas si c'est bien bon en français sont nettoyés sont reviewés par des humains donc il y a un site public auquel vous pouvez accéder qui couvre actuellement plus de 20 000 génomes bactériens plus de 400 génomes d'archées et 350 génomes eucaryotes il y a une partie privée avec des génomes non finis ou des génomes que le nous confie avant publication qui nous permet d'avoir beaucoup plus de génomes eucaryotes par exemple donc les familles de ces casimes ce qui les rend intéressantes c'est qu'elles ont un potentiel informatif qui est extrêmement fort et bien plus fort j'espère vous en convaincre plus fort que les protéases par exemple ou les kinases ou les lipases enfin les enzymes habituelles et en particulier l'examen des casimes qui sont codés par un organisme va vous renseigner sur le type le lifestyle le type de vie et les systèmes d'utilisation du carbone de cet organisme on va voir ça tranquillement dans cet exposé la base de données est un système qui sert une communauté de personnes et pour les casimes je le répète l'activité pour nous ce qui est important c'est la spécificité pour chaque famille de casis on va vous donner un certain nombre de choses telles que les activités une famille basée sur les séquences contient plusieurs activités des enzymes qui agissent sur plusieurs sucres on va vous donner aussi de la taxonomie on va vous permettre même de naviguer taxonomiquement là-dedans vous allez pouvoir télécharger depuis quelques semaines ce que vous voudrez de cette base et on va essayer de lier tout ça toute la connaissance y compris les ligands qui sont vus dans les structures à trois dimensions donc pour certaines familles on a fait un effort de faire des sous-familles c'est-à-dire diviser ces choses-là en des groupes un peu plus petits avec comme but d'avoir moins de variabilité fonctionnelle dans ces sous-groupes on est soumis quand on fait une base de données qui est donnée au public à des contraintes en particulier deux contraintes sont listées en premier là c'est la stabilité et la mise à jour habilité c'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable de mettre à jour votre système et bien donc c'est pas la peine de continuer il faut passer à autre chose et il faut que votre système soit stable c'est-à-dire que les familles ne doivent pas changer à tout bout de champ parce que sinon la littérature l'utilisation en devient compliquée ou impossible on est engagé et on est supporté par la communauté glycobiologique mondiale donc on est vraiment heureux et sans l'adhésion de cette communauté je pense qu'on aurait arrêté depuis longtemps on a un site complémentaire qui n'est pas du tout développé par nous mais qui est développé par des gens qu'on connaît bien des amis qui est Casipelia qui va vous donner de l'information encyclopédique sur les familles que l'on décrit on va prendre quelques exemples pour voir un petit peu comment la croissance de l'information et la croissance de la connaissance se déroulent au cours du temps donc ici la première date ici 35 familles c'est 1991 c'est la première version de ma classification puis ensuite on regarde le nombre de familles est-ce qu'il a continué à croître avec le temps et la réponse est oui on a rentré la semaine dernière la famille GH 172 donc vous voyez on croit à un rythme d'environ 5 familles par an depuis 1991 et on ne voit pas de signe de plateau donc en toute logique on peut s'attendre à ce que ça continue à croître en tout cas pour un certain temps alors de façon amusante c'est en 1991 on pensait qu'on connaissait tout évidemment on ne connaissait pas tout et maintenant on peut penser qu'on connaît tout et on ne connaît pas tout j'en suis sûr le défi le plus important c'est la prédiction fonctionnelle à partir des séquences puisque Bernard tu mets les séquences dans des familles et donc il doit y avoir une raison et effectivement il y a un certain pouvoir prédictif dans ces familles le mécanisme moléculaire est conservé dans chacune de ces familles les résidus catalytiques le sont puisque ce sont eux qui font la catalyse et bien évidemment la séquence étant ressemblante la structure à trois dimensions est conservée également donc là vous avez un pouvoir prédictif par contre les familles je vous l'ai dit on le reverra dans une minute ont des substrats ou des produits qui peuvent être différents et donc ont aussi une structure dite modulaire différente on va illustrer ça dans un instant aussi mais ça ça va nous donner des problèmes pour la prédiction fonctionnelle une petite illustration pour montrer qu'ici une structure à trois dimensions qui est en tonneau bêta alpha 8 avec une machinerie catalytique composée de deux glutamates un sur au bout du brin bêta 4 et l'autre au bout du brin bêta 7 c'est quelque chose et avec un résidu un petit peu de similitude de séquence qui est toujours traçable on peut trouver 30 spécificités enzymatiques qui sont codées par des numéros dits numéros EC enzyme commission on va trouver 30 spécificités différentes sur une même structure et si l'on regarde une spécificité telle que cellulase ici en do bêta 1 en cas de glucanase on va trouver cette activité dans 14 familles différentes donc on a quelque chose qui est extrêmement complexe mais si on se donne la peine on peut en faire beaucoup de choses alors comment est-ce que les gens qui séquencent des génomes s'y prennent pour pour annoter les casimes et comment sont les fonctions des casimes prédites c'est toujours le franglais excusez-moi bien simplement en comparant les séquences de leur génome une par une à toutes les protéines qui sont dans une base de données au moment où ils le font à un certain moment on prend les mille séquences on les compare on fait mille comparaisons et on regarde les résultats de chacune de ces comparaisons et la plupart du temps c'est fait d'un génome à un autre par des gens qui sont différents qui ont des buts différents qui ont des critères différents des méthodes différentes ou des seuils pour ces méthodes qui peuvent être différents et pour la plupart des protéines et des enzymes il est possible que ça ne crée aucun problème en tout cas pour les enzymes qui agissent sur les sucres étant donné le background que je vous ai donné avant vous imaginez que ça peut conduire à plein d'erreurs donc il faut faire très attention alors un exemple ici de prédiction fonctionnelle comment les choses se passent c'est un arbre ici qui vous montre la famille GT83 et le point bleu c'est la seule enzyme de cette famille qui a été caractérisée expérimentalement qui nous a permis de savoir que c'était une famille de glycosyl transferase qui utilise un sucre qui est activé par un lipide monophosphate donc pendant très longtemps il suffisait que votre nouvelle séquence de votre génome tombe quelque part dans cet arbre pour que toutes les séquences pour que cette séquence soit affublée du même nom et de la même fonction que ce qui avait été trouvé initialement ça jusqu'en 2006 où Christian Reitz a découvert que les trois enzymes avec un petit point rouge en fait avaient une autre activité c'était des dodecafényl phosphate bêta-galacturonique acide galacturonile transferase donc la conséquence était la suivante c'est qu'il était possible que les enzymes qui soient proches de ces trois rouges aient la même fonction et que par conséquent la famille GT83 a plusieurs sous-familles avec des choses qui sont là-haut les galacturonosiles transferase en bas ici les arabinosiles N transferase et ici des choses qu'on ne peut rien dire rien dire ou alors dire c'est probablement une famille de glycosiles transferase qui inverse la stérochimie au carbone nanomérique en utilisant un nucléotide monophosphosucre comme donneur voilà c'est la seule chose qu'on peut dire donc quand voilà alors d'où viennent les problèmes parce que cette affaire là la protéine la famille GT83 il a fallu plus de 10 ans pour que ça soit corrigé dans les bases de données et encore dans certaines bases et si vous faites un blast vous cherchez des homologues en partant des séquences rouges vous risquez de trouver encore beaucoup de choses qui sont nommées comme les séquences bleues donc il y a plein d'erreurs et les erreurs et les problèmes viennent du fait que les annotations sont faites au moment où on les fait avec des données qui sont déjà polluées et donc on va éventuellement propager ces erreurs ou les amplifier et les projets ou les progrès de la biochimie sont rarement trop peu et trop lentement propagés dans les vieux génomes enfin même les vieux génomes si vous allez regarder un génome qui a été annoté en l'an 2000 il ne va pas être réannoté personne ne va s'en soucier tout le monde est passé à autre chose mais par contre c'est resté dans les bases de données et si votre nouveau génome est proche de celui-là vous allez avoir des choses obsolètes qui vont apparaître ensuite on a le problème des numéros EC alors puisque vous avez tous suivi les cours d'enzymologie vous savez ce que c'est qu'un numéro EC c'est un numéro d'ordre qui permet de décrire des réactions chimiques qui sont catalysées par des enzymes on va voir que ces numéros EC ont des avantages mais ne sont pas forcément adaptés à ce qu'on veut en faire à l'ère génomique et comme je vous l'ai suggéré déjà tout à l'heure les erreurs ou les obsolescences qu'il y a dans les bases de données généralistes sont difficiles à corriger la plupart du temps ce ne sont que les auteurs originaux qui peuvent modifier leurs données même si vous trouvez qu'il y a une erreur c'est extrêmement difficile de la corriger il n'y a pas de pipeline qui soit prévu pour ça dans CASI notre base de données on ne rapporte une activité que lorsque on a une évidence publiée pour cette activité on ne transmet jamais la fonction par vertu de la similitude de séquence alors la modularité des CASIM est aussi un problème pour la notation et par similitude de séquence donc une protéine modulaire une CASIM modulaire qu'est-ce que c'est c'est une protéine où on a un domaine catalytique ici en rose et des domaines non catalytiques qui servent en général à lier des sucres qui sont montrés ici en vert qui peuvent être soit du côté N-terminal soit du côté C-terminal ou parfois vous pouvez avoir d'autres fonctions ou d'autres domaines qui sont associés également imaginons une séquence d'une protéine on va appeler X122 je crois si ma mémoire me sert bien voilà qui est ici c'est la première chose comment est-ce qu'on va la noter ? il y a bien une similitude entre les deux domaines CBM2 et CBM10 ici qui va ressembler mettons fortement à la première enzyme alors est-ce que X122 est une bêta-1-3 glucanase ? et bien on ne sait pas par contre c'est quand même le best blast hit c'est la meilleure la meilleure similitude et si on ne fait pas attention si on fait un programme automatique qui va chercher simplement quel est le meilleur le meilleur résultat dans la comparaison par rapport à une base de données généraliste et bien on va conclure qu'il s'agit d'une bêta-1-3 glucanase et on va mettre ça dans une base de données et ça va être propagé donc les numéros EC j'en ai parlé il y a quelques instants donc c'est une chose assez ancienne la première version date de 1961 et fait suite à des réflexions qui étaient même antérieures à ça donc par définition il a été décidé qu'un numéro EC était donné à une enzyme après une caractérisation biochimique il faut avoir vu la réaction pour être capable de la décrire donc après quand on fait de la notation génomique on ne fait pas de biochimie donc déjà on viole le premier principe et en plus la chose qui est étrange c'est que quand j'ai commencé mon boulot il y a longtemps maintenant pour publier un papier sur les glycosidases il fallait mentionner le numéro EC qui correspondait à l'enzyme qu'on avait caractérisé et au moment où les choses deviennent intéressantes c'est une habitude qui a été abandonnée vous allez dans JBC vous allez regarder si vous trouvez des numéros EC pour décrire les glycosidases qui sont présentés pas du tout pour des tas de raisons et c'est pas la faute des gens qui travaillent au numéro EC mais ils ont des précautions ils utilisent des précautions qui sont telles que ce ne sont pas les auteurs des papiers qui peuvent décider du numéro EC c'est une commission et vous savez très bien puisque vous êtes chercheur pour nombreux d'entre vous que vous devez de plus en plus rechercher la nouveauté il est plus facile à publier une nouvelle enzyme qu'une enzyme déjà décrite une nouvelle enzyme par définition n'a pas de numéro EC une nouvelle activité en tout cas donc ces numéros EC ils représentent simplement pour les hydrolases pour les glycosides hydrolases c'est tout simple c'est 3, 2, 1 hydrolase de sucre lié O ou S et puis ensuite un numéro un numéro d'ordre qui n'indique rien du tout que simplement l'ordre donc est-ce que c'est c'était pour éviter la prolifération de noms exotiques etc dans les enzymes dans les années 50 la subtilisine ou même l'invertase l'invertase il n'y a pas de sucre il s'appelle l'invertose donc voilà c'était très utile pour ça est-ce que c'est adapté à la bioinformatique ? non c'est pas prévu par contre les bases de données et les annotateurs de génomes utilisent ces numéros EC et les propagent sans vergogne et sans même savoir ce que ça représente c'est vraiment dommage et ceci basé sur la similitude de séquence cette similitude qui est fréquemment trop faible pour permettre un passage de la fonction fiable donc le résultat c'est qu'on a des bases de données qui sont polluées il y a des numéros EC ont des limitations en particulier donc ici c'est une liste de numéros EC donc ils n'ont rien de spécial c'est 3, 2, 1 quelque chose et ici j'ai traduit un petit peu ce qui se passe dans le centre actif de ces enzymes en mettant des sous-cites la coupure se fait au niveau de la colonne rouge et vous avez ici au milieu plein d'enzymes qui agissent sur un bêta-D glucopyranose au site moins 1 et qui agissent sur des choses dont la partie A-glicone est différente mais ça cette ressemblance entre ces substrats n'apparaît pas dans les numéros EC ça n'était pas prévu ce qui n'était pas prévu non plus c'est que parce qu'on ne savait pas c'est que les numéros EC ne décrivent que rarement la stéréochimie de la réaction ça décrit le substrat ça décrit le produit mais le produit pour les sucres pour une hydrolyse va conduire soit un produit équatorial soit un produit axial qui lui-même va pouvoir s'interconvertir ensuite spontanément mais ces distinctions ici sont importantes au niveau du mécanisme au niveau de la catalyse et ça n'est pas du tout vu par les numéros EC à part sauf exception alpha-amylase et beta-amylase 3-2-1-1 3-2-1-2 par hasard je pense que ça a été fait et il se trouve que les premières agissent avec rétention de configuration les autres avec inversion mais je pense que c'était le hasard plus que la nécessité donc il y a des choses des recommandations que je fais à chaque fois j'en profite je fais je fais oeuvre de prosélytisme ici le spectre la totalité des fonctions qui sont contenues dans une de nos familles est rarement connue en totalité il y a parfois de nos familles un seul membre qui a été caractérisé on l'avait vu avec le point bleu tout à l'heure donc si vous ne connaissez pas la totalité ça va être difficile d'utiliser ça pour faire des prédictions directes il faudrait arrêter aussi de nommer les familles après la première fonction qui est découverte si vous trouvez que la première fonction est une bêta-glucosidase on a envie de l'appeler famille de bêta-glucosidase mais on n'est pas sûr donc on n'est pas sûr il vaut mieux donner un numéro comme on fait GH35 c'est moins suggestif une des choses qu'on a observé c'est qu'il n'est pas possible d'utiliser les mêmes règles d'une famille à une autre en particulier en ce qui concerne les seuils de similitude de e-value pour les blasts etc pour des tas de raisons qu'on pourra discuter si vous voulez rentrer dans les détails techniques plus tard ou tout à l'heure pendant les discussions et la recommandation la plus importante c'est qu'il faut éviter de mettre des prédictions dans des bases de séquences vous pouvez mettre vos prédictions dans la discussion de vos papiers en disant voilà je pense que etc mais quand on dépose dans une base de données il faut savoir que ça va être utilisé après par des gens qui n'ont pas forcément la connaissance que vous avez donc voilà et en tout cas dans vos discussions ou dans les discussions des papiers lorsqu'on discute on prédit on a envie de dire il s'agirait d'une bêta-glucosidase sans doute mais préciser et intégrer de façon explicite la distance c'est-à-dire la similitude de séquence le pourcentage d'identité de séquence qu'il y a entre votre enzyme celle que vous discutez et celle qui a été caractérisée expérimentalement parce que si vous avez 90% d'identité de séquence vous avez une bonne probabilité pour qu'effectivement vous ayez ça si vous avez 30% d'identité de séquence pour les enzymes qui agissent sur les sucres ça peut parfaitement agir sur un autre sucre voilà donc regardons un petit peu comment les données ont cru au cours du temps les séquences ça augmente de façon exponentielle et les choses caractérisées on est toujours sur les glycosides hydrolases parce qu'il fallait bien que je prenne un exemple les choses croissent de façon très lente en ce qui concerne la fonction expérimentale et encore plus lente en ce qui concerne les structures à trois dimensions donc j'ai l'habitude de dire que dans cet espace-là on a beaucoup de place pour faire des découvertes voilà caractériser c'est expérimentalement caractériser c'est la fonction biochimique c'est-à-dire le substrat et le produit alors comment est-ce qu'on peut en découvrir la nouvelle parce que c'est tout le but de ce séminaire ici d'abord il faut définir ce que l'on entend par nouveau ce qu'il s'agit d'une nouvelle famille d'une activité qui n'a jamais été caractérisée avant un nouveau substrat ou un substrat qui est connu mais a des conditions différentes ou un nouveau produit à partir du même substrat enfin à peu près ce que vous voulez du moment que vous vous trouvez que c'est nouveau mais ensuite on a besoin d'une stratégie pour trouver les choses donc on peut prendre la chance mais bon ça on ne peut pas on ne peut pas compter dessus en général même on peut compter sur l'inverse donc on ne va pas développer ça on peut faire du criblage ce qui est la méthode traditionnelle vous avez un substrat vous allez regarder si vous trouvez une fraction qui va vous faire la transformation recherchée vous pouvez aller dans les méthodes dites homiques pour aller regarder ce qui va être exprimé quand vous mettez votre organisme en fonction de tel ou tel substrat vous pouvez aller regarder du côté des enzymes artificiels David Baker ou de l'évolution dirigée de Francis Arnold que vous auriez dû inviter si vous vouliez parler de ça moi je vais vous parler de bioinformatique et d'exploration systématique de l'espace des séquences alors la bioinformatique c'est les coupables par association ici il s'agit d'une vue simplifiée d'un disaccharide qui représente un polysaccharide et qui va être coupée par une enzyme qu'on appelle une LPMO qui va faire une oxydation coupure par oxydation soit sur le carbone nanomère soit sur l'autre carbone engagé dans la liaison glycosidique parfois avec les deux alors le petit trait bleu c'est une de ces enzymes là qui s'appelle A9 peu importe et l'enzyme suivante ici c'est la même chose la même famille mais qui porte un de ces fameux CBM dont on a parlé tout à l'heure carbohydrate binding module et donc voilà ça c'est connu on a en regardant dans les séquences on a fouillé on a trouvé des gènes ou des protéines qui avaient la partie A9 mais qui avaient une partie de fonction inconnue sur le C terminal qu'on a appelé X278 ensuite en continuant de fouiller on a trouvé qu'il y avait des protéines qui avaient ce X278 mais qui portaient un domaine catalytique en l'occurrence ici il s'agit d'une chitinase et donc on s'est attelé à savoir à quoi servait cette chose ici et cette chose ici donc on a trouvé chez un champignon aspergélystorisé on l'a caractérisé et il s'agissait d'une LPMO qui agissait sur la chitine voilà donc une façon d'un petit peu trouver des nouvelles choses une autre façon c'est de regarder le contexte génomique c'est quelque chose qui a été fait en collaboration avec Harry Gilbert à Newcastle ici c'est un un espèce d'opéron on appelle ça un locus génomique les choses ne sont pas forcément toutes dans le même sur le même brin ou dans la même direction ça c'est l'état des connaissances avant le travail les choses qui sont en rouge ce sont des protéines ou des gènes de fonctions inconnues pour la dégradation d'un polysaccharide qu'on appelle le rhamnogalacturonane de type 2 et après le travail avec Harry Gilbert à Newcastle on a découvert la fonction de chacune de ces choses là qui étaient en rouge et on a découvert cette nouvelle famille des glycosidases d'un coup donc c'était quelque chose d'assez colossal et j'ai plaisir à vraiment mentionner Harry pour ce travail là voilà donc ça c'est une structure simplifiée du rhamnogalacturonane de type 2 avec toutes les liaisons qui sont coupées par ces sucres alors l'autre façon celle que j'aime bien aussi c'est l'exploration systématique de l'espace des séquences on va faire des analogies ici on va représenter l'espace des séquences par cette boîte et chaque point là-dedans représente une enzyme qui a été caractérisée expérimentalement dont on connaît la fonction alors chaque point est une enzyme ensuite par similitude de séquence si vous êtes 90-95% identique à ça vous allez quand même pouvoir extrapoler un peu donc en fonction des familles d'ailleurs vous allez pouvoir extrapoler un peu plus que parfois ailleurs donc c'est ce que j'appelle l'extrapolation fonctionnelle ici et si vous choisissez vos séquences à caractériser dans les parties blanches là petit à petit vous allez pouvoir explorer cet univers et bien sûr l'univers il est probablement plus grand que celui que vous pensez et sa forme on ne la connaît pas la forme de la boîte non plus voilà donc ça c'est on peut se dire on va essayer d'explorer cet univers quand même de cette façon-là en prenant des choses qui sont dans l'espace qui était laissé libre dans la pratique voilà comment on s'y est pris on a fait un exemple il y a deux ans en prenant 539 séquences bactériennes pour la plupart qui ont été prises soit dans des sous-familles dont on ne connaissait pas la fonction les familles il y a des sous-familles ou alors on a pris des choses qui sont distantes ou super distantes c'est-à-dire des choses où on n'est pas sûr que ça représente une glycosidase tellement la similitude est faible avec des choses connues soit on a pris aussi des régions codantes qui codaient pour des protéines avec un peptide signal qui était localisé dans ces fameux leucis de dégradation de polysaccharides et qui n'avaient pas de similitude avec rien on a commandé 539 gènes synthétiques qui ont été optimisés pour l'expression dans colis et ensuite l'expression a été faite sous forme de plaques à 96 puits avec purification automatique on a à peu près 60% des gènes qui ont été ainsi introduits chez colis qui ont été fait des protéines recombinantes dès le premier round d'expression ensuite ces protéines on les a passées sur une collection de 200 oligos et polysaccharides et avec des essais soit de sucre réducteur soit de viscosité ou simplement des essais chromatographiques pour regarder si on avait des produits plus petits et les résultats sont ici alors c'était sur des plaques à 96 alors là on a eu quelques échecs ici et là on s'est arrêté là c'était un projet qui s'appelait 1000 casimes mais l'ANR nous a donné du financement que de 60% de ce qu'on avait demandé donc on a fait 60% de ce que l'on pouvait faire on a trouvé 87 activités découvertes 316 protéines produites donc quelques exemples on a exploré des sous-familles dans lesquelles on ne connaissait pas les choses on a trouvé quel était le substrat dans ces sous-familles on a aussi découvert des choses dans les familles très distantes avec des tas de choses intéressantes un exemple ici on trouvait qu'un membre distant de la famille GH49 agissait sur un polysaccharide qu'on ne connaissait pas auparavant le kétomorphane on a trouvé on a été capable de cristalliser et de résoudre la structure en quelques jours voilà les résultats donc 13 nouvelles familles découvertes en un coup avec la fonction établie pour 30 sous-familles qui n'avaient pas été étudiées auparavant on a découvert les premiers enzymes qui cassent un certain nombre de polysaccharides donc des nouvelles propriétés des nouvelles réactions des nouveaux numéros et en perspective amusant intriguant c'est qu'on a 231 protéines pour lesquelles on n'a pas trouvé on a des protéines solubles pour lesquelles on n'a pas trouvé le substrat donc quand je vous dis qu'il y a des réservoirs pour faire de la découverte encore c'est sûr on va regarder brièvement les quasimes dans les génomes c'est pour vous détendre avant midi donc on va regarder un petit peu chez les champignons qu'est-ce qu'on trouve quel est leur spectre voilà ça c'est un exemple ici où pour chaque champignon on a porté le nombre de gènes codant pour des glycosides d'hydrolase et donc c'est réparti de façon taxonomique avec les basidiomycètes ici les ascomycètes qu'on appelle les levures les vrais ascomycètes ici ce qu'on voit c'est qu'il y a des nombres extrêmement grands ou variables en tout cas de gènes codant pour des hydrolases chez les champignons alors ici on prend ces gènes-là on les classe en famille et ensuite on fait un double clustering hiérarchique on va regarder comment se regroupent les profils en casime pour les champignons et comment se regroupent les familles ici tout ce que vous avez à voir c'est que là ça a été fait sur 350 génomes maintenant on a passé 2600 génomes le défi c'est de montrer de l'information c'est comment est-ce qu'on peut passer cette information-là et je vais vous montrer il y a deux choses qui sont importantes c'est qu'en général si vous regardez un groupe les groupes ici on suit la taxonomie assez bien et là dans ce groupe-là on a deux amanites on a l'amanite tiercie et l'amanite muscaria et l'amanite tubuche ici voilà les deux amanites ici c'est les deux c'est les deux seules amanites de cet échantillon donc elles auraient dû se retrouver taxonomiquement l'une à côté de l'autre or ça n'est pas le cas vous voyez elles sont placées assez loin l'une de l'autre quelles sont les différences allons bon quelles sont les différences entre les deux amanites à gauche à gauche c'est un champignon qui prend de la matière végétale et qui la décompose l'autre fait une relation symbiotique avec les racines de plantes d'arbres et les génomes sont virtuellement identiques sauf pour les enzymes qui dégradent la paroi des plantes et c'est à cause de ça qu'elles ont été sur le clustering ces choses-là ont été extrêmement séparées on voyait que Tiersi qui se nourrit qui décompose la matière végétale a des enzymes permettant la décomposition de la matière végétale dans toutes ces familles-là alors que Muscaria n'en a pratiquement aucune et là où on en voit c'est sans doute simplement pour faciliter l'approche de la racine plutôt que pour aller dégrader les choses puisque Muscaria va recevoir son glucose de la part du végétal on peut regarder chez les animaux un petit peu ici c'est un arbre qui représente la diversité métazoère avec quelque chose marqué par des flèches rouges qui vont vous montrer on va pouvoir regarder ce qui se passe au niveau de leur casome voilà donc quand on regarde les GH dans les génomes métazoères on a certains métazoères dont Adinetta vaga ici un petit rotifère qui peut avoir plus de 600 gènes codant pour des glycosides hydrolases alors que la plupart sont plutôt de l'ordre de la centaine y compris l'homme l'homme et la femme et autres animaux mammifères alors les 98 enzymes que le génome humain contient en ce qui concerne les glycosidases ne sont pas pour la digestion ils sont pour des tas d'autres fonctions la défense pour le recyclage de certaines choses au niveau cellulaire etc mais pour la digestion de ce qu'on mange on a on a ça ces flèches ici on a une douzaine à peine d'enzymes dont la lactase pour le lactose que l'on perd pour certains d'entre nous avec l'âge tout ce qu'il faut pour dégrader une partie de l'amidon et le sucre en poudre et c'est tout tout le reste et bien c'est fait par des bactéries de notre flore intestinale un exemple ici c'est Bacteriades cellulisiticus impossible à dire WH2 qui contient 400 gènes pour des glycosidases juste pour une espèce bactérienne et qui est capable de prendre en charge la plupart des choses que l'on mange donc l'hôte et le microbiote ont des choses très différentes en ce qui concerne leur capacité à couper des sucres c'est un petit peu normal parce que la diversité en sucre dans la nature en tout cas celle qu'on mange est telle qu'un seul génome notre propre génome ne suffirait pas à avoir la diversité nécessaire et ne nous donnerait pas l'adaptabilité à notre prochain repas il y a un prochain repas qui arrive bientôt donc voilà donc nous on se focalise sur une petite partie de notre bol alimentaire alors que tout le reste est pris en charge ou en tout cas en partie par notre par notre flore et donc ça me permet de vous parler un petit peu très brièvement sous une diapositive sur le travail que j'ai engagé avec Jeff Gordon à l'université Washington à Saint-Louis sur les casimes et pour étudier un peu c'est la fin non ? pour étudier un petit peu ce qui se passe au niveau de la c'est la fin voilà donc globalement depuis 15 ans on a d'abord commencé par regarder la diversité globale des casimes entre des individus obèses et des individus non obèses on a ensuite essayé de regarder s'il était on était capable de donner des polysaccharides qui seraient capables de faire une manipulation de favoriser certains microbes de la flore intestinale sur des flores simplifiées à 15 membres ensuite on a essayé de voir si on était capable d'identifier des bactéries au niveau du genre des bactéries qui pourraient empêcher les enfants mal nourris malnutris de développer des symptômes irréversibles la malnutrition sévère ce sont des symptômes irréversibles qui vont ensuite rester pendant toute la vie de l'individu non seulement en taille mais aussi en développement cérébral etc donc c'est extrêmement lourd et ensuite on a regardé s'il était capable on était capable de trouver des nourritures qui permettraient de en les passant chez des animaux germ-free qui ont été ensemencés par du microbiote d'enfants mal nourris ça permet de travailler sans avoir de problème éthique et donc toujours avec Jeff trouver des nourritures qui permettraient de favoriser certaines bactéries et donc ça ça a été fait et à chaque fois évidemment la nourriture elle comprend des sucres c'est toute l'idée et récemment et ça c'est un truc qui est juste soumis on a trouvé des bactéries qu'on a pu identifier à l'échelle de la souche on n'est plus au niveau du genre mais c'est au niveau de la souche qui permet de remettre des données biochimiques de façon de réparer des données biochimiques chez les enfants mal nourris et on a identifié également quelles sont les glycanes quelles sont les polysaccharides qui sont appliquées là-dedans et un nouveau travail qu'on est en train de faire et qui n'est même pas encore soumis à partir de là on avait trouvé quelle était la souche et dans cette souche on est en train de faire le zéro comme on dit on est en train de focaliser sur quel est le ou quels sont les gènes qui interviennent et évidemment de gènes de casime qui vont donner les propriétés du dessus à ces souches bactériennes donc il y a des applications inattendues pour un système de classification des enzymes pour en découvrir c'est-à-dire chercher en dehors de ce qui est connu mais aussi pour ensuite explorer cet ensemble de choses qui relient la séquence des gènes à leur fonction donc quelques conclusions très courtes en raison de leur stérochimie et tout commence dans la stérochimie des sucres les sucres ont été une force de l'évolution de la diversité de la biodiversité sur Terre et la fonction biologique des sucres n'est limitée finalement que par la spécificité des enzymes qui les synthétisent ou qui les traitent les casimes j'espère vous en avoir convaincu portent plus d'informations à lire depuis un génome que n'importe quelle autre classe d'enzymes prenez les peptidases elles sont classées aussi en famille sous-famille clan etc vous avez un nouveau génome qui débarque vous allez assigner des gènes à des familles de prothéases qu'allez-vous pouvoir en déduire et bien vous avez des prothéases vous n'avez pas de relation directe avec un substrat particulier alors qu'avec les enzymes qui agissent sur les sucres vous l'avez cette chose-là vous tombez sur la famille GH10 vous avez quand même de bonnes idées vous savez que c'est un sucre lié équatorial que la plupart des membres sont d'exylanase donc il est raisonnable en tout cas de formuler l'hypothèse qu'on peut avoir une exylanase l'exylanase c'est différent de amylase c'est différent de plein de choses vous voyez le pouvoir que vous avez et c'est la même chose pour l'équinase vous connaissez il y a une une connaissance qui est incroyable sur l'équinase animale et humaine en particulier mais lorsque vous allez passer chez des organismes plus lointains vous ne saurez pas quel est le substrat de votre kinase ici on a quand même on s'en rapproche fortement et je pense qu'en continuant à explorer l'univers des fonctions de façon rationnelle comme ça on va pouvoir arriver à une prédiction fonctionnelle dès lors qu'on aura un petit peu échantillonné cet univers de façon suffisante pour échantillonner cet univers on a toujours besoin pour l'instant et encore pour un bon petit moment de biochimie expérimentale d'enzymologie c'est la clé du progrès un jour on peut espérer éviter le laboratoire on n'y est pas encore voilà donc 188 ans après la découverte de l'amylase mais il y a encore plein d'enzymes à découvrir voilà merci s'il y a des questions applaudissements 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 Sous-titrage FR ?